Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo résine époxy. Et je vais venir tester la résine HIT Résine Top Pro de chez Résine Pro. Donc c'est une résine de finition. Je voudrais tester cette résine, faire ce crash test pour voir sa résistance aux rayures ainsi que sa résistance aux fortes températures. Alors je vais venir déposer cette résine HIT Résistante La Top Pro sur un carrelage que j'ai déjà résiné avec la résine Art Pro. Et pour pouvoir m'en servir comme deux soupes plats, pour pouvoir déposer des casseroles ou des plats chauds, je vais donc réaliser un crash test en déposant cette résine, en la laissant catalyser. Puis vous verrez dans la vidéo les différents tests pour vous montrer sa résistance aux températures et aux chocs. Sous-titrage ST' 501 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 donc voilà vous pouvez voir que la résine là elle a perdu toute sa brillance avec rien que l'abrasif de l'éponge et là je vais faire pareil les mêmes coups de couteau donc sur la pointe et puis sur le milieu de la lame pour vous montrer un petit peu le résultat ce que ça donne donc là vous voyez que les traces de rayures déjà restent apparentes au niveau de la surface alors que c'est quand même amoindri avec le top finish avec la hit résine top pro voilà on voit vraiment les traces de couteau dans l'époxy l'époxy a perdu toute sa transparence voilà elle est tout rayé par l'abrasif vous pouvez voir également les grosses traces d'impact que j'ai fait au couteau parce que j'ai fait deux tests de d'enfoncement de la lame à l'intérieur de la résine donc je vais vous allez voir cela aussi je les fais aussi sur celle là donc là avec les petits les petits morceaux de couteau voilà ce que ça donne donc ça se voit quand même il faut vraiment regarder de près en fait le fait qu'on garde de la brillance et du coup et la transparence et bien l'effet amoindri et on voit aussi que la résine est moins impacté quand même avec le top finish voilà pour les deux ensuite je vais faire donc le crash test cette fois ci sur la plaque où je vais enfoncer le couteau comme si je découpais une viande ou du saucisson voilà comme ça vous allez voir les traces d'impact que ça fait vraiment en forçant très fortement sur la résine comme sur le petit dessous de verre voilà pour voir vraiment la faire une découpe carrément dans la résine donc là je vais juste passer un petit un petit chiffon un petit papier avec de l'eau et puis essuyer l'eau juste pour voir voyez une fois qu'on passe qu'on est ou un petit peu ce que ça donne pour essayer de réduire la rayure avec un petit peu d'eau et donc vous allez voir que les rayures elles y sont bien évidemment mais qu'au niveau de l'aspect quand même c'est amoindri par par cette épaisseur par le fait que la résine soit plus fixe plus flexible que la résine époxy durcie donc voilà c'est les propriétés de cette résine ce qui fait que voyez les traces d'impact vous les avez je vais pas vous dire que vous les avez pas mais par contre voilà elles sont amoindri elles sont prises dans la masse dans la brillance et voilà selon l'inclinaison de donc selon la luminosité on les voit plus ou moins tandis que voilà sur la résine époxy non traité là on les voit plus fortement voilà et quand même elles sont amoindri je trouve au niveau visuel et ensuite je vais passer un dernier crash test donc jeter un outil dessus pour voir ce que ça donne au niveau des impacts et puis pour vous montrer aussi que la résine elle protège quand même bien les supports puisque là c'est un petit carreau de carrelage en céramique donc carrelage de décoration de bricolage donc là je vais jeter dessus une pince donc sur les deux sur les deux supports en résine donc il y en a un qui résine avec la résine art pro et le top finish et puis l'autre simplement résine c'est la résine transparente c'est un dessous de faire réaliser avec la résine transparente donc voilà comme ça vous pourrez voir aussi des traces d'impact c'est la même chose si vous allez travailler sur si vous avez des tables en bois c'est exactement la même chose si vous jetez des outils ou si avec un couteau vous amusez à faire des impacts dans votre dans votre bois ça donne exactement la même chose sur les plans de travail c'est pareil voilà tout s'abîme si jamais vous protégez pas vos surfaces et que vous faites pas attention donc voilà là il ya une impact mais bon sachez que de toute façon même avec des impacts comme cela on arrive à les rattraper avec un ponçage et illustrage donc voilà mais je trouve que ce cette résine la top finish elle est vraiment bien ce que vous avez même aurait eu à aller rester brillante à la pas perdu du tout avec l'abrasif de sa superbe je trouve et voilà après vous avez quelques traces de d'impact c'est normal mais je vous dis c'est quand même amoindri par le fait qu'elle garde cette brillance et après en profondeur aussi ça 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 abîme moins je trouve la surface pas pour la vidéo crash test de la résine hit résine top pro j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour découvrir donc toutes les prochaines vidéos sur la chaîne en résine époxy voilà n'hésitez pas à vous abonner un petit like aussi n'oubliez pas ça fait toujours plaisir on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt ciao à bientôt